Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 14 octobre 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à prendre un instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Adaptez légèrement la lecture, mais ne la surinterprétez pas. Faites preuve de bon discernement. Et rappelez-vous que quelle que soit mon interprétation, le message des cartes ou les situations de la vie, vous avez toujours votre libre arbitre et être maître de votre destin. Premier message pour ce jeudi, nous avons le chakra racine, premier chakra. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Donc ça c'est vraiment le premier chakra, les besoins primaires, besoin d'un poids, d'avoir de quoi manger ou comme ça. Et c'est l'ancrage, bien évidemment. Donc imprégnez-vous de cette fleur de vie rouge. Allons-y pour un second message. Nous avons la patience. Prenez un temps de repos avant de vous mettre en action. Ayez confiance que le divin timing est au travail, est en place, est en route. Les choses sont en train de se mettre en place. Soyez patient et pendant que vous patientez, afin de ne pas être dans l'attente, amusez-vous. Faites des activités ou mettez-vous dans des situations qui vous amusent. Alors, prenez des moments de plaisir. Je n'arrive pas à avoir une image droite. Je ne sais pas ce qui se passe. Allons-y avec le tarot. Prendre un moment de pause avant de se mettre en action. Ce qui indique qu'il va y avoir une accélération. Le timing divin est à l'œuvre. Soyez patient et amusez-vous. Soyez heureux. Avec le tarot à la coupe, nous avons encore ce 3 d'épée. Je ne veux plus de ce 3 d'épée. Sortez-nous-le de là. Et le 2 de bâton. Deux de coupe. Cavalier de coupe. Ah ! J'ai des personnes ici qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans leurs émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez être très réactif ou réactif par rapport à vos émotions. Ça peut vous blesser. Vous pouvez vite vous prendre la mouche. Vous voyez, vous pouvez peut-être être susceptible comme ça ou être très, très sensible, très, très émotif. Mais avec le 2 de bâton, on voit que vous ne réagissez pas sur le coup de l'émotion. Il y a l'envie d'un renouveau pour certains d'entre vous, de retrouver l'amour, d'avoir un nouveau contrat, de vous unir à quelqu'un ou comme ça. Et on voit avec le 3 d'épée qu'il y a un changement d'état d'esprit par rapport à ce que vous ressentez. Nous avons le 10 d'épée. Oui, il y a la fin de quelque chose, d'un cycle qui a été pénible. De prise de tête, comme ça. Le 6 de coupe, ça peut nous parler du passé, ça peut nous parler des enfants, de nostalgie, on va voir. Et le monde. Vous bouclez un cycle. Vous bouclez un cycle ici, assurément. Le monde, la boucle est bouclée. En tout cas, en termes de définition du passé comme souffrance, malheur ou quelque chose qui ne vous convenait pas, soit vous changez l'état d'esprit ou soit vous lâchez quelque chose. Et ouais, c'est super. Vous avez le diable en challenge. Si vous nous lâchez ça, on est au top du top. Le monde est en paix, le monde est en amour. Et vous avez le 7 de coupe en force. Le résultat, c'est la maison de Dieu. Waouh ! Il y a un déclic ou de l'inattendu, quelque chose d'inattendu ici. Bon. Le bon côté de ça, c'est qu'en force, vous avez le 7 de coupe, donc vous avez le choix. Vous avez toujours le choix de voir à quoi vous vous attachez. OK ? Le diable, c'est une carte qui va représenter notre ego, nos états de dépendance, de toxicité, vous voyez, le diable. C'est comme si vous étiez manipulé comme une marionnette. Donc, le sentiment de ne pas être dans une maîtrise ou de vous laisser dominer par, je ne sais pas, par des envies, des addictions, ou ça peut représenter une personne. Une personne qui a une emprise sur vous, qui vous manipule, ou qui, vous voyez ce que je veux dire, qui... Et la maison de Dieu, vous allez faire tomber tout ça. C'est incroyable. c'est... Vous allez repartir sur la bonne base ou alors c'est une nouvelle inattendue. Et c'est une évolution pour vous parce que vous passez du 6 au 7 de coupe. Et la vie est faite de changements, la vie est faite d'impermanence. Donc, je pense que vous ne résistez pas au changement, vous l'accueillez. Très intéressant ce tirage. 8 de coupe, vous allez de l'avant. Vous laissez le passé derrière, tout ce qui est, ouais, illusion, conflit. Vous ne résistez pas. Je vous dis, la route tourne. Il y a un cycle qui se termine, un nouveau qui commence. Et on voit que vous n'allez pas trop résister, vous allez vous laisser porter. Peut-être que vous avez un déclic. Un déclic où vous reconnaissez dans les situations, dans les personnes autour de vous, tout ce qui vous freine dans la vie. Vos peurs, vos craintes, vos petits démons, comme ça. Et ça vous permet d'être en conscience et de lâcher, en fait. Il peut y avoir aussi cette idée de lâcher par rapport, vous voyez, au stress, par rapport à est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer ci, pour payer ça, parce qu'il y a le chakra racine ici. Eh oui, il y a un équilibre. Vous retrouvez un équilibre ici. J'ai... Comme si vous aviez une autre manière de faire de l'argent par rapport à ce que vous avez connu dans le passé, ou alors il y a une personne qui vous aide pour soutenir l'éducation de vos enfants ou quelque chose en rapport avec vos enfants, mais il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Il y a une situation qui s'équilibre. Moi, j'ai plus l'impression que vous tempérez par rapport à votre passé. Valet d'épée, vous avez des nouvelles. Il y a des nouvelles, vous apprenez quelque chose, il y a des écrits. Alors, vraiment, si vous êtes parent, il y a quelque chose qui vous rassure par rapport aux enfants. Il y a des nouvelles, il y a des solutions. Il y a des solutions ici pour un... Je ne sais pas. Valet d'épée, vous avez des nouvelles, vous apprenez quelque chose, vous vous formez à quelque chose. Vous investissez ici dans quelque chose de nouveau auquel vous n'aviez pas l'habitude auparavant. Waouh ! Vous quittez la pensée de manque, de tout ce qui est... C'est super. C'est vraiment un nouveau départ. C'est comme si vous vous focalisiez moins sur le résultat et que vous vous laissiez porter ici que vous savez que de toute façon, la vie réserve toujours des surprises, ce qui est un petit peu le cas ici. Et vous trouvez un équilibre. Vous trouvez une forme de légèreté aussi. Ouais, As de Denier, il y a un nouveau commencement, une nette financière, un nouveau commencement, une main tendue ou le timing divin qui vous dit c'est le moment d'aller vers... Ça peut être une offre qui arrive, vous voyez ? Un coup de téléphone ou comme ça et quelqu'un vous propose quelque chose et c'est un peu le déclic, quoi. Ça vous sort d'une période inactive ou comme ça, ça vous requinque. Ah, ça vous rend très heureux même. Ça vous sort de chez vous, de votre grotte ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas de bâton jusque là. De Denier, ouais. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Une recherche d'équilibre. En fait, je pense que le déclic, c'est... Vous n'allez plus jongler comme ça, vous n'allez plus vous sentir déséquilibré. Surtout d'un point de vue Denier, donc... Ouais. Vous gérez différemment vos finances ici, on dit. Vous gérez différemment vos finances. Vous voulez réussir à faire les choses par vous-même, à acquérir plus d'indépendance, plus d'autonomie. Plus d'autonomie et j'ai l'impression que c'est très financier. Vous voulez un soulagement d'un point de vue financier ou un autre état d'esprit ou comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous lâchez une croyance de je ne suis pas assez, je n'aurai pas assez, vraiment liée à l'avoir et vous lâchez complètement le masque et on fait table rase du passé, on démarre à zéro, on prend de nouveaux risques et ouais, la reine de bâton qui ressort, il y a l'entrepreneur, il y a le roi de Denier. Pour moi, vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes ici qui sont d'un tout autre milieu ou qui, vous voyez ce que je veux dire, qui vous soutiennent pour aller vers une évolution qui m'a l'air tout en sagesse et très réfléchie, vous voyez, il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas d'agacement, d'énervement comme ça, le vide de coupe, c'est une évolution émotionnelle, on maîtrise mieux ses émotions en fait, vous voyez. Ouais, il y a de l'enthousiasme, de l'engouement, il y a de la passion, il y a de la réactivité, il y a du dynamisme, pour moi, vous pourriez recevoir des nouvelles ici, des propositions d'activité ou comme ça, oui, avec des documents officiels à la clé, où vous êtes bien conseillé, où vous êtes bien conseillé. Pour certains, vous avez peut-être envie de bouger de là où vous êtes et vous vous êtes toujours dit c'est un problème d'argent, c'est un problème d'argent et là, vous placez votre intention différemment parce que l'as de denier, vous avez confiance que la vie peut vous mettre sur le chemin des surprises ou des situations inattendues. C'est vrai que le pape demande d'avoir la foi. Voyons voir avec les 77, la montagne, et voilà, et le cadeau. C'est dans l'adversité qu'on, je le dis souvent, mais c'est vraiment dans l'adversité qu'on se rend compte de ce qui est positif dans notre vie, de comment on évolue ou des choses comme ça. Vous avez une surprise, il y a une surprise qui arrive ici et ça peut vous amener à faire bouger quelque chose ou vous, à vous déplacer ou on va voir. Un cadeau, une surprise, c'est cet as de denier là. Alors vous avez une main tendue. C'est peut-être vous qui vous requinquez, qui vous faites du bien, qui êtes dans la compassion, dans la tendresse, dans la douceur avec vous-même, surtout émotionnellement ou c'est peut-être une personne qui vous tend la main pour adoucir un truc du passé, des émotions du passé. On est vraiment sur tout ce qui vous est arrivé, ça avait sa raison d'être. C'est ce qui vous permet de vivre votre aventure de vie peut-être de manière plus spirituelle ou comme ça, de remettre un peu de spiritualité, de religion, de croyance dans votre vie et d'être moins focalisé sur le matériel, de croire en la chance, de croire au bonheur, de croire en ces choses-là à nouveau. Alors, en challenge, on a un contrat. Oui. Oui, j'ai vraiment le sentiment que vous pourriez être, vous voyez, vous rendre compte qu'il y a des personnes auxquelles vous êtes liés et ces énergies-là, vous avez le déclic pour mettre des limites, pour mettre, vous voyez ce que je veux dire, pour placer des limites et savoir dire non, savoir dire quand ça ne vous convient pas, quand ce n'est pas le bon chemin ou quand vous ne le sentez pas ou comme ça, vous voyez, ou que vous préférez attendre ou quelque chose comme ça. Intéressant, les 77. j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive qui a envie de prendre soin de vous. Il y a vraiment une notion d'inattendu aujourd'hui. un truc qui vous a fait ouvrir une brèche, une faille et je ne sais pas, c'est comme si vous vous rendiez compte que l'émotion est partie, que la douleur n'est plus là, que quelque chose s'en est allé. Il y a une forme de bien-être, de guérison, de solidité qui revient, de vitalité. Alors à quoi est-ce dû ? C'est quoi ce contrat en challenge ? J'ai l'impression que vous arrivez à résoudre quelque chose ici. Le doute sur votre capacité pour certains au vu du système à pouvoir faire et avoir ce que vous désirez dans la vie. Un doute par rapport à une union, c'est fort possible. Vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous ici possiblement ou un type de relation comme ça. Ouais. J'ai vraiment cette notion de dépendance affective qui vous quitte, de dépendance, d'être entouré, d'être dans l'approbation. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc de vous être protégé ici par rapport à des choses qui sont toxiques en vous et c'est émotionnel. et je ne sais pas pourquoi ça vous amène à une nouvelle voie, à de nouvelles possibilités ou comme ça. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de qui vous vous entourez, de comment vous vivez votre vie, ce que vous consommez ou des choses comme ça. Mais je crois que vous avez un déclic. Si vous vous sentez mal dans une situation emprisonnée, bloquée, que c'est toujours la même chose ou quelque chose comme ça, il se peut que vous coupiez. Que vous coupiez pour de nouveaux horizons. Il y a beaucoup plus de sagesse, de plaisir et d'abondance, j'ai l'impression. Des pensées négatives, légaux ou comme ça, c'est comme si vous preniez une autre voie ici. Vous dites non à un chemin pour en emprunter un autre. En tout cas, vous avez le choix. Certains veulent la paix, veulent le bien-être, veulent le calme. Ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au vu de ce que je vois là, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de calme, qui aiment quand c'est effervescent, quand il y a du bruit, quand il y a du monde ou comme ça. Et pour d'autres, c'est le déclic en fait. C'est le déclic où chacun suit son chemin et je vous sens plus en paix avec ce que vous êtes en fait dans l'accueil de ce que vous êtes, ce que vous ressentez et de vous dire peut-être il est temps pour moi de prendre une autre voie ou comme ça. Oui, il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a la réalisation de quelque chose et vous avez un grand oui pour un nouveau départ. Vous avez un grand oui pour un nouveau départ. Il y a encore des... Vous avez toujours le choix encore, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité de nettoyer des énergies ou des situations de type qui vous mettent mal émotionnellement, qui vous prennent de l'énergie, qui vous pompent de l'énergie ou qui vous pompent de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une recherche d'harmonie. Vous êtes protégé. Vous êtes toujours protégé, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous êtes dans la foi, que vous priez ou des choses comme ça, on vous dit vous êtes toujours protégé. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné. Par contre, vous avez toujours votre libre arbitre. Ça va dépendre de vos choix. Mais j'ai vraiment pour certains l'envie d'un voyage ou d'un temps de vacances pour changer d'air. Certains ont besoin de changer d'air, changer d'environnement ou comme ça. Conclusion du tirage, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être et vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et en dos de deck, nous avons le plongeon. C'est le masque. Courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. C'est comme si vous preniez une autre voie, vous entriez dans un nouveau monde et vous êtes toujours tenté de rester dans le monde dans lequel vous avez toujours vécu. Vous voyez ? Et la vie vous offre toujours la chance de sortir d'une illusion, d'un film. Vous voyez ? Pour découvrir une nouvelle réalité, une nouvelle vision. Et de le faire avec sagesse et bienveillance, avec amour aussi par rapport à des personnes qui ne suivent pas la même voie que vous ou qui ne sont pas au même rythme que vous ou comme ça. C'est la vie, c'est un grand plan. Mais on voit que vous faites face aux situations. Pour moi, vous savez aussi, le masque, c'est aussi savoir parfois se protéger. Si vous êtes face à des personnes qui sont impulsives, caractérielles, dures comme ça, vous allez mettre le masque nécessaire pour pouvoir faire face à cet instant, à ce moment, à ce challenge, vous voyez. et vous dire de toute façon, ça ne m'atteint pas, mais sur le coup, je vais faire face à la situation avec sagesse, avec bon discernement. Je ne vais pas laisser ces énergies me ronger ou comme ça. Je suis ma route. C'est un processus. C'est un processus que de traverser ce mur, il y a quand même des challenges. Donc, il faut faire preuve de bienveillance, en fait, à votre égard et envers les autres. et vous verrez que des situations se débloqueront comme ça. Voilà, pour le général, les amis, je vais faire un petit peu de sentimentale. Donc, si vous nous quittez ici, eh bien, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos petits commentaires. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Pensez à le faire si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient et ça me motive à faire toujours plus de vidéos. Alors, sentimentalement, allons voir pour ce jeudi les énergies que nous avons. On a le soleil, une belle journée. On a le renard. On a les oiseaux. Donc, on a des discussions aujourd'hui. On a des discussions concernant soit le travail, soit notre épanouissement de vie ou comme ça. Il y a le jardin, il y a des sorties, probablement, ou pas, avec la tour. Et les poissons, on a la femme en dotec. Alors, on a des personnes qui sont probablement beaucoup à travailler chez elles ou à être assez casanières, vous voyez, à pas trop sortir. Et d'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus exubérants, qui aiment sortir ou comme ça. On peut avoir une invitation dehors, à l'extérieur. j'ai des discussions. J'ai des discussions peut-être concernant la réussite financière ou concernant un travail indépendant versus un travail fixe. J'ai des discussions par rapport à l'élévation, qu'elle soit sociale ou financière. Le jardin. On arrive à la fin de quelque chose ici. on arrive à la fin de quelque chose. Mais ça a l'air d'être positif. Ça a l'air d'être positif. Il y a quelque chose qui vous fait comprendre votre lumière, votre épanouissement ou comme ça, par rapport au monde extérieur. Vous vous protégez. Vous faites du tri. Vous ne laissez pas n'importe qui. Vous ne vous entourez pas de n'importe qui. Et le chat ? J'ai peut-être l'idée de faire un petit peu moins de sorties pour mettre plus d'argent pour un projet ici, pour investir dans un projet plus conséquent et de calmer des dépenses. olé olé. Peut-être que vous avez des projets ici. Des nouveaux projets sur lesquels vous investissez, travailler indépendant ou envie de fonder un foyer, une famille ou quelque chose comme ça. Il y a des discussions autour de ça. Il y a des discussions autour de ça. J'ai un nouveau projet. J'ai la banque. La banque est là. Mais la croix m'indique la fin de quelque chose. Avec le jardin, ça peut être des personnes quand il y a trop de monde autour de vous ou comme ça. Des personnes qui sont trop... Ben alors... Qui... Je ne sais pas. Donc vous vous méfiez en fait tout simplement. Parce que je vous sens concentré sur quelque chose ici. Le soleil. Le bonheur. Le bonheur, le bonheur. La chance, le destin. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? La prudence, l'intelligence. Bien choisir ses amis, bien choisir les personnes qui nous entourent. Il y a des discussions autour de ça. J'ai l'homme qui est là. J'ai l'homme qui est là. Un homme solide. J'ai un homme solide qui est dans les parages. Pour une femme, après vous adaptez en fonction de votre situation. Mais j'ai quelqu'un de solide qui est là. Peut-être un ami, un entrepreneur. Adaptez le genre en fonction de vous. Mais... J'ai une invitation. J'ai une invitation. J'ai un homme. Votre parcours pourrait impressionner une personne ici, mais elle a très envie de vous rencontrer. Quelqu'un que vous devez probablement... C'est quelque chose de solide ici. Quelqu'un qui a envie de passer un bon moment avec vous. Si vous êtes en couple, vous mettez définitivement un terme à des personnes autour de vous qui sont juste jalouse, qui sont juste médisantes, hypocrites. Plutôt malsaines d'ailleurs. OK ? On vous voit protéger votre foyer ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir quelqu'un qui arrive à vous et être relativement ferme par rapport à ce que vous désirez. j'ai une amélioration par rapport à une relation ici. Mais comme c'est du relationnel, ça peut nous parler d'une amélioration dans vos relations au travail par exemple. Ou dans vos projets ou comme ça. J'ai une nouvelle. Vous avez une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir une proposition. Et on nous parle de beaucoup de stabilité. Beaucoup, beaucoup de stabilité. Vous allez apprendre quelque chose. J'ai l'impression que quelqu'un a levé l'encre. Ouais. Quelqu'un a dû faire face à une situation compliquée. Honnêtement, assez compliquée. Je pense que vous la connaissez déjà. Ça peut être un ami, une amie ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a quelque chose à vous dire, voudrait vous voir pour se faire du bien, pour vous faire... Il y a un plaisir à vous rencontrer, à vous donner des nouvelles ou quelque chose comme ça. Quelque chose a changé ici. Quelque chose a complètement changé. Quelqu'un a pris une décision importante. Pour les couples, il y a vraiment une amélioration. Vous partez sur un nouveau projet, vous avez fait le deuil d'une situation passée, d'un lieu de vie ou quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous repartez vers de nouvelles aventures. Il y a un nouvel engouement, une nouvelle dynamique ou comme ça. C'est assez joli. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air pour une nouvelle rencontre. Après, voilà. Je ne veux pas aller plus loin. C'est joli comme ça. On a quelqu'un de vraiment très solide. Après, il y a aussi un état d'esprit qui peut être très buté, têtu, méfiant ou méfiante. Mais je ne sais pas. Il y a une discussion ici qui met les choses au clair et il y a un plaisir, il y a des émotions, il y a une annonce. C'est peut-être pour si vous êtes en couple, l'annonce d'une grossesse. Mais si vous avez ce projet, bien félicitations. Mais il y a beaucoup d'amour et de tendresse et l'envie de faire plaisir ici. On a l'union sacrée. Honoré et chérissez votre relation car elle est véritablement sacrée. Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Admirateur secret. Ouais. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'il n'a ou elle n'a pas encore avoué. Unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Âme sœur. Ben dis donc. Votre âme sœur est déjà connectée avec vous par l'esprit. Si vous y croyez, elle va se manifester dans le monde physique. Il se pourrait pour les célibataires ou comme ça que quelqu'un vienne à vous et qui a vraiment des sentiments et qui a vraiment une vision par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Beaucoup de passion. Vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Même dans les couples, je vous dis, il peut y avoir une situation où vous prenez la décision de dire si on changeait ça et quelque chose d'assez conséquent ou si on partait sur ce projet-là ou comme ça. Parce que, je ne sais pas, vous en avez marre de cette maison, vous en avez marre des voisins ou quelque chose comme ça. Après, je vous dis, au niveau des émotions, moi, je vois quelque chose de très positif arriver. Je vois quelque chose de très positif. Et peut-être l'idée de vous enlever aussi de l'esprit cette notion de secret, de fantaisie autour de ce qui est admirateur secret, flamme jumelle ou comme ça. Ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre, mais pour moi, il y a vraiment plus de profondeur avec la carte de l'unité. On est moins sur l'aspect, vous voyez, destructeur, en fait, des flammes jumelles ou comme ça. On est plus sur quelque chose d'honnête ici. et d'être dans quelque chose de vraiment solide et construit et probablement qu'avec le chien, l'encre comme ça, peut-être des nouvelles soudaines, mais ça m'a l'air d'être concret ou on prend son temps ou je ne sais quoi, vous voyez. Ouais, la tour, c'est... On ne se dévoile pas tout de suite, on prend le temps, vous voyez. On se protège quand même un peu. On voit, ça, si vous êtes seul. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est touché par une déclaration ici. Quelqu'un qui se dévoile et qui a envie de faire son nid, faire son foyer, construire quelque chose. Et ce qui pourrait vous surprendre, c'est que vous n'avez pas connu cette personne comme ça auparavant. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous, les amis. J'arrête ici. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. N'oubliez pas que ça ne correspondra pas à tout le monde, donc faites preuve de mon discernement. Prenez uniquement si ça vous parle. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Excellent jeudi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur La Window. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada